Bonjour Mme Sambo, Fatou Arka. Bonjour. Je rappelle à nos éditeurs que vous êtes militante pour le respect des droits des femmes, activistes également, à l'occasion de la Journée mondiale du droit à l'avortement. Où en est justement la lutte des activistes pour que la loi puisse être adoptée au Sénégal ? Merci. Donc voilà, comme vous l'avez dit, moi je m'appelle, je suis Fatou Arka, et puis je suis militante pour le respect des droits des humains, mais le plus important, moi, je suis l'initiatrice de la campagne « Faites entendre votre voix pour que l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste soit légalisé, soit autorisé autant pour moi au Sénégal. » Aujourd'hui, c'est la Journée internationale du droit à l'avortement. Nous, on ne mérite pas pour la dépénalisation de l'avortement, mais on voudrait tout simplement qu'il y ait une autorisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste. Donc, depuis 2013 déjà, le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo, et ce protocole voudrait que l'avortement soit autorisé en cas de viol et d'inceste, et nous l'avons ratifié sans réserve. Mais le constat est là, donc les victimes d'aujourd'hui peinent à faire ça légalement. Donc, la loi l'interdit parce qu'il n'y a pas d'application. Donc, sur le plan juridique, tous les dispositifs sont là, mais je ne sais pas ce qui manque pour l'appliquer. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé notre campagne pour en parler, pour susciter le débat, et bon, espérons qu'on aura gain de cause. Mais justement, où en est cette campagne lancée et qui parle à tous les acteurs, qui fait parler également à tous les acteurs ? Oui, on en parle, tout le monde en parle, donc on espère que les dirigeants vont nous écouter. On est partis voir avec la Task Force déjà. Je rappelle qu'il y a eu une Task Force ici au Sénégal, déjà qui regroupe, c'est une organisation qui regroupe toutes les associations de la société civile, et qui travaille depuis 2013 sur les différents argumentaires, arguments rédits, arguments sanitaires, pour essayer de voir, pour faire tout en fait, baliser le terrain, si je peux le dire ainsi, pour que ce soit fin. Et quels sont les vecteurs, les personnes que vous rencontrez ? On n'est pas si interrogé, peut-être, de l'aspect visuel, c'est important, parce qu'on est dans un pays musulman. L'Église, il faut le rappeler, est catégorique sur ce sujet, il n'y a pas une possibilité de recourir à l'avortement. Mais quand même, dans nos religions de l'islam, par exemple, il y a des éléments qui sont d'accord que quand il y a un préjudice, l'avortement peut être autorisé avant les 120 premiers jours. Donc, avant quatre mois, en tout cas, on peut faire l'avortement, s'il y a un préjudice. Et pour nous, le préjudice n'est rien d'autre que victime de viol ou d'inceste. Donc, voilà, on est en train de discuter, de voir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui bloque déjà ce projet de loi-là, qui est déjà ratifié, je le rappelle. Maintenant, on essaie de faire notre mieux pour trouver le consensus. Lancé en 2013, vous l'avez dit, est-ce que vous sentez qu'il y a des avancées sur ce projet ? Oui, il y a beaucoup d'avancées avec la TASCROSS. Elles ont fait beaucoup d'avancées parce que l'avancée aujourd'hui, c'est… On en parle. Aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, on sait de quoi on parle quand on parle de l'avortement médicalisé. Mais à l'époque, on n'osait pas en parler parce que l'avortement est un sujet tabou. Les gens y vont avec beaucoup d'interprétations. Alors que nous, en tout cas au Sénégal, ce qu'on demande, c'est un avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Et puisqu'on ne militant pas pour la dépénalisation de l'avortement, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour qu'il y ait vraiment un droit libéral qui pourrait permettre à tout le monde de faire recourir à l'avortement médicalisé. Nous, nous avons des cibles et nous avons structuré cette lutte-là. On le demande juste sous une autorisation en cas de viol et d'inceste. Mais depuis lors, on en parle aujourd'hui. Le président lui-même a dit quelque part qu'il n'a pas de problème avec, mais il faut qu'on trouve un consensus entre nous. Il faut qu'on en parle sur le plan religieux et tout. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'emparer, essayer d'éviter le maximum de gens avec nous et puis sensibiliser les autorités religieuses et coutumères. Sa mise en œuvre se heurte aux réalités culturelles sénégalaises et au poids de la religion, vous l'avez dit tout à l'heure. Avez-vous aujourd'hui des chiffres sur ces avortements clandestins liés à ce phénomène d'inceste également ? Voilà, nous, on est en train de faire une étude, en tout cas, sur ce point, et spécifiquement des avortements liés à l'inceste. Nous sommes en train de faire des recherches. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, 8% des décès de femmes sont liés aux avortements clandestins. Donc ça, c'est un chiffre hyper important. Et aujourd'hui, quand on va dans des maisons correctionnelles, on voit plus de 17% de femmes incarcérées à cause des infanticides, de l'avortement clandestin, entre autres. Donc c'est vraiment... Récemment, on a trouvé déjà plus de 100 foetus au niveau du décharge de mobiles. Donc ce qui veut dire que même si c'est une pratique interdite, les gens continuent à pratiquer cela. Donc c'est un besoin, en fait. C'est une réalité chez nous. Aujourd'hui, les femmes parlementaires avaient également projet de vous soutenir, les activistes qui ont initié cette lutte. Sentez-vous également un mouvement d'ensemble de toutes ces activistes femmes dans ce combat? Oui, il y a des femmes parlementaires qui portent le combat. Je vais vous nommer Juliette Venga, qui vraiment fait un travail excellent dans ce sujet-là. Et il y en a d'autres aussi qui sont favorables à la cause. Mais vous savez, il y a des considérations aussi politiques qu'il faut noter. Il y a des personnes qui ne comprennent pas, il y a des parlementaires qui ne comprennent pas ce qu'on veut exactement. Donc là, on est en train de faire des ateliers de partage, d'échanges avec eux, essayer de sensibiliser les moctions de gens. Et puis voilà. Mais il y a des départementaires aussi contre, parce que peut-être qu'ils ne sont pas impliqués, ils ne savent pas de quoi on parle. Mais nous, on est convaincus que si les gens comprennent ce qu'on veut, on peut avoir un gain de cause. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le président vous a dit qu'il n'avait pas de problème avec cette loi. Il faut juste vous organiser avec la société. Quelle lecture faites-vous de cette position ? Il ne s'est pas adressé à nous directement, il l'a dit, dans une chaîne internationale. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ça montre là. Voilà, être un président, ce n'est pas aussi simple. Et on est dans un pays comme le Sénégal, qui est un pays laïque, mais qui a beaucoup de réalités en fait. L'aspect religieux est très important, les cultures, la coutume, tout ça est important. Maintenant, il faut juste trouver un consensus, comme il l'a dit, parce que c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer aussi, parce que nous avons nos cultures, nos croyances. Donc, ce n'est pas une chose qu'on doit négliger. Mais il faut aussi comprendre que ce besoin-là, d'autoriser l'avortement en cas de viol et d'inceste, est vraiment une réalité, est un besoin urgent. Et puis voilà. Donc, il faut qu'on essaie de voir comment trouver le consensus quelque part. Êtes-vous optimiste quant à l'application un jour au Sénégal de cette loi ? Oui, je suis très optimiste, je suis optimiste carrément. Moi, j'y crois, j'y crois, c'est pour ça qu'on y travaille. Parce que dans le cadre, par exemple, de notre campagne « Faites entendre votre voix », on a eu beaucoup de personnes, plus de 100 000 personnes, je peux le dire, au Sénégal et à l'extérieur du pays, qui ont voulu quand même donner leur voix, faire entendre leur voix allant dans ce cause-là. Et à part de cette histoire, nous nous sommes dit que ce qu'il y a, c'est un problème de compréhension. Quand on dit aux gens que c'est un cas de viol et d'inceste, là, on demande une autorisation au nom et non la dépénalisation de l'avortement. Et à part de cet instant, les gens sont avec nous, ils disent que c'est légitime parce qu'aussi, quoi que l'on puisse dire, être victime d'un viol, c'est déjà une chose terrible. Maintenant, si on doit supporter une grossesse issue de cette injustice-là, ça va devenir vraiment insupportable. Et donc, à part de cet instant, les gens comprennent et sont avec nous. Donc, moi, je suis optimiste et je me dis que si on en parle, on en parle avec le temps peut-être, les choses iront mieux. D'accord. Et quelle est la pertinence, selon vous, de la célébration d'une telle journée? Ah, moi, je ne célébre pas cette journée. Déjà, il y a moins d'une semaine que je suis mise au courant. Donc, le Sénégal ne célèbre même pas cette journée, vous, qui êtes activiste? Bon, je ne dirai pas le Sénégal, en fait. Je ne dirai pas le Sénégal. Mais en tout cas, moi, qui suis dans ça, je ne savais pas qu'il y avait cette journée même. Pour vous dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout ce que nous faisons là, c'est parce qu'il y a une influence extérieure. Je le dis parce qu'il y a voilà, voilà, voilà. Non, ce n'est pas une actualité parce qu'il y a une journée, on en parle, ou parce qu'il y a cette actualité à l'extérieur du pays, on en parle. Non, nous, on en parle. Nous, aujourd'hui, on porte le combat parce que c'est une réalité ici au Sénégal. On voit pas plus tard qu'une semaine, là, on m'a dit que dans une raison que je ne vais pas citer, qu'un enfant a été mené dans la place et a mané de dépôt parce que tout simplement, elle a commis l'infant. Et c'est à la suite d'un viol. Donc, c'est une existence, c'est une chose qui existe. Tous les jours, on a des informations. C'est pour ça qu'on porte ce combat-là. Donc, indépendamment des célébrations et de tout. Maintenant, qu'en est-il ? Il faut dire qu'au Sénégal, on est dans un pays complexe, comme on dit. On a nos réalités et nos cultures. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'heure est à la libéralisation de cet avortement-là. Moi, en tout cas, je ne porte pas ce combat-là. Mais bon, toujours est-il que nous, ce qu'on voulons, c'est carrément l'avortement médicalisé, autorisation en cas de viol et d'inceste. Voilà. Parlons, Fatou, de la planification familiale, qui demeure aussi un combat à multiplier enjeux. Y a-t-il toujours des villes qui sont hostiles à ce projet ? Des villes, je ne dirais pas. Des régions où aujourd'hui, tous les Sénégalais adhèrent à cette planification. Et vous ne vous heurtez pas également à ces phénomènes de réalité socioculturelles. Oui, mais la question de l'avortement est moins complexe quand même. La planification. La planification est moins complexe que l'avortement. Parce que l'avortement, aujourd'hui, le choix est une chose personnelle. Les gens commencent à se rendre compte qu'il est nécessaire quand même de penser d'abord à la santé de la mama, aux enfants, parce qu'on demande aux gens d'espacer leur naissance. Ce n'est pas pour leur interdire de mettre au monde des enfants. Ça, c'est un choix personnel. Et chacun est libre de mettre autant d'enfants qu'il veut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est de tenir en compte de sa santé, la santé de l'enfant, et aussi ses possibilités de pouvoir entretenir ces enfants-là. C'est vrai qu'au début, ça a fait beaucoup de débats. Les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, avec le temps, parce que le temps-même règle toutes les incompréhensions. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, quand même, les gens commencent à être conscients des enjeux. Et voilà, peut-être qu'il y a des résistances par rapport à des personnes qui ne veulent pas, par rapport à leur culture et tout. Mais je pense que le gros du problème est réglé aujourd'hui. Ça va croire. Je pense qu'il y a une très grande amélioration, par contre. Le débat sur le code de la famille fait également rage. Depuis quelque temps au Sénégal, des activistes veulent que ce code soit révisé. Pourquoi? Moi, j'ai fait partie déjà de ceux qui veulent que ce code soit révisé. Parce que tout simplement, c'était un code qu'on avait fait depuis 1972, je pense, si je ne m'avise pas. Et puis, il y avait beaucoup trop d'inégalité. Quand on lit ce code-là, vous dites, waouh, nous, on disait où là ? Quand on faisait ça. Déjà, il ne s'est sûr que c'était un point, Eric, qui est assez flagrant, par exemple, par rapport à la reconnaissance parentale. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas, moi, en tout cas, si un homme me met en scène, par exemple, je ne peux pas dire que c'est lui qui l'a fait. Le fait de les désigner comme étant l'auteur de ma grossesse, mec, est un délit. Alors que c'est lui, à mes conseils. Maintenant, s'il veut, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, l'homme n'a aucune obligation de reconnaître une grossesse dont lui-même est l'auteur. Et aucune obligation. Moi, si je fais une désignation, je ne sais pas comment on dit, parce que je ne suis pas juriste, il peut me poursuivre en justice. Ça, c'est vraiment flagrant, si je peux le dire ainsi. Donc, ça, et pour d'autres raisons, par rapport au travail, les vestments de retraite, je ne sais pas encore, et plein d'autres choses qui font quand même, qui montrent une très grande inégalité. Donc, je m'assois important. Donc, vous croyez que le droit de la femme n'a pas été pris en compte dans ce code qu'on a, le code de la famille? Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été laissées en rade. Il faut réactualiser, vraiment faire une mise à jour, et vraiment, dans la perspective d'avoir vraiment cette égalité-là. Certes, on ne peut pas avoir tout à 100%, mais quand même, on peut faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour réparer certaines inégalités. Est-ce que votre demande trouve éco-favorable? Bon, je le pense, parce que comme l'avortement américain, c'est un cas de viol et d'inceste, aujourd'hui, les gens en parlent aussi. On souligne ces genres d'incohérences-là. Les gens sont de plus en plus impliqués. Et je pense que, voilà, si on fait de ça une demande nationale, l'État pourra, voilà, nous accorder ce que nous voulons. Je rappelle aussi que ce n'est pas simplement un combat des femmes, des féministes, c'est un combat de tout le monde. Il y a aussi bien des femmes que des hommes qui s'engagent pour cette révision. Voilà. Fatou Akhassam, militante pour le respect des droits des femmes, activiste, merci beaucoup. C'est moi qui vous le remercie. C'est moi qui vous le remercie.